Il faut considérer que si l'olympisme d'hiver existe aujourd'hui, c'est sans doute grâce à l'expérience des hôtesses réussies par l'olympisme en hiver à Chamonix, puisque c'est véritablement une réussite. Sorti aujourd'hui de Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver aux éditions Gléna. Julien Sorez, vous êtes le directeur de l'ouvrage, mais aussi maître de conférence à Paris-Nanterre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Chamonix 1924, Paris 2024, l'une en hiver, l'autre en été. 100 ans déjà séparent et vont séparer ces deux compétitions. Qu'est-ce qui a fait que le CIO, à l'époque, a choisi Chamonix en 1924 ? Ça s'est joué sur quoi ? Ça s'est joué sur plusieurs éléments. D'abord, c'est le contexte olympique qui est favorable à l'organisation d'un tel événement, puisque le congrès olympique et la session du CIO en 1921 décident que le pays qui va organiser les Jeux Olympiques d'été, qui est acté depuis la fin du XIXe siècle, pourra éventuellement aussi organiser des Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, quand Paris remporte la candidature pour organiser les Jeux d'été en 1924, c'est une station française qui peut éventuellement organiser cela. Et Chamonix est choisie parmi un certain nombre de candidates, comme Gérard Meur, comme Luchon-Superbanière, parce qu'elle a trois avantages comparatifs par rapport à ses concurrentes. Premièrement, elle a un équipement hôtelier qui est assez conséquent et qui lui permet non seulement de loger les athlètes, l'encadrement, mais aussi les officiels, puisque par exemple, c'est le Majestic qui va abriter les officiels de cette semaine internationale des sports d'hiver. Elle est aussi bien desservie par les transports, puisqu'il y a un train qui vient de Paris. Et enfin, c'est aussi lié à la détermination des hommes et notamment des élus, puisque à partir de 1919, l'élection de Jean Lavèvre au Conseil municipal comme maire, c'est le tournant un peu hôtelier et touristique de Chamonix qui l'emporte. Et les élus tiennent à promouvoir la vision d'un tourisme hivernal, pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales, et va mobiliser notamment pas mal d'argent à travers des emprunts, à travers des souscriptions auprès de la population, pour finalement assurer et s'engager à assurer le coût de construction des infrastructures nécessaires pour ses premiers Jeux. Et donc autour de ces trois éléments, la candidature de Chamonix est retenue parce qu'elle est la plus solide et la plus sérieuse. Vous êtes en train de nous expliquer qu'à l'époque, c'était des Jeux olympiques participatifs. On faisait déjà des sortes de cross-founding pour pouvoir les organiser à Chamonix ? Alors, vous ne pourriez pas si bien dire, puisqu'effectivement, dans l'organisation et la préparation des Jeux olympiques, on a plusieurs éléments. Alors, juste, je voulais préciser que ça n'a pas le nom de Jeux olympiques, vous le savez sans doute. C'est le CIO qui, deux ans plus tard, en mai 1926, va considérer que ce qu'on appelait la Semaine internationale des sports d'hiver devient les premiers Jeux olympiques d'hiver. Alors, c'est dû au fait que les Jeux, finalement, ont passé le test positif, puisque c'est un succès du 25 janvier au 5 février, les épreuves se déroulent bien. Il y a quand même une identité olympique, puisqu'il y a déjà les drapeaux, il y a déjà le serment de l'athlète, il y a déjà les médailles, mais c'est vraiment parce que les Jeux de Chamonix ont passé, finalement, le test, qu'on va les appeler les Jeux olympiques. Alors, sur la dimension participative, effectivement, il y a des éléments extrêmement intéressants. Finalement, on peut considérer que la préparation, l'organisation et, finalement, la réussite de l'événement tient quand même en partie à l'engagement de la population locale. Pour vous donner, finalement, et on voit bien la problématique aujourd'hui, qui est celle de l'adhésion des populations aux Jeux, et bien là, on peut dire qu'en 24, la population chamoniarde a adhéré collégialement, collectivement au Jeux, puisqu'il y a un certain nombre d'épisodes qui l'illustrent. D'abord, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui acceptent de céder leur parcelle pour pouvoir construire des infrastructures pour accueillir les sites olympiques. Il y a aussi, à un moment donné, un appel à la mobilisation, alors certes, qui est rémunéré, mais il y a des groupes d'hommes volontaires qui vont déléger fin décembre, puisqu'il y a de grosses chutes de neige qui s'abattent sur la vallée et qui enneigent la patinoire, les voies ferrées, les routes. Et donc, il y a des équipes qui déneigent, et ce sont des habitants volontaires, même si, je le répète, qui touchent des indemnités financières. Et puis, vous avez aussi la réquisition de traîneaux et de locaux qui vont conduire les 200 traîneaux qui vont acheminer les touristes de la gare aux hôtels, qui vont organiser des promenades pour découvrir la vallée. – En termes de préparation de ces Jeux olympiques, Julien Sorez, là, on est en plein dans l'actualité. L'été prochain, on a les Jeux olympiques à Paris, on en parle beaucoup. On se demande si on va pouvoir les accueillir d'un point de vue sécurité, d'un point de vue même infrastructure. Est-ce qu'il y a 100 ans, dans cette préparation, on avait les mêmes problématiques ? Et est-ce que, finalement, on traitait des mêmes sujets ? La sécurité, est-ce qu'on sera à temps pour livrer ces Jeux olympiques à Chamonix ? – Alors oui, il y a un vrai stress sur la livraison des infrastructures, parce que les Jeux de Chamonix et l'engagement de la municipalité, c'est créer les infrastructures qui permettent de correspondre aux épreuves qui sont organisées. Et il y a trois infrastructures qui sont construites. Il y a la patinoire olympique, il y a le tremplin à saut, et puis il y a la piste de bobsleigh. Et effectivement, il y a du retard un petit peu sur les différents chantiers, et il y a des problèmes liés aux matériaux, c'est-à-dire que l'entreprise qui est chargée d'organiser cela, finalement, peine à déblayer notamment les sites, à trouver les matériaux. Donc on fait aussi un appel à la main d'œuvre locale. Il y a la mairie qui est obligée de rallonger un petit peu les frais pour qu'effectivement, la livraison des infrastructures puisse permettre l'ouverture de cette pré-olympiade, de ces pré-jeux olympiques, au moment voulu, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier. Donc oui, il y a beaucoup de stress, et ça, pendant un an, ça préoccupe beaucoup le conseil municipal Chamonix. – Un mot sur les infrastructures, justement. Vous parliez de la patinoire, du tremplin. Le tremplin qui existe toujours, il est toujours visible 100 ans plus tard. La patinoire, on parle toujours de la même patinoire de Chamonix. Richard Bozon, c'était déjà cette patinoire-là qui existait il y a 100 ans ? – Non, c'est une patinoire, en fait, qui n'est pas totale, qui disparaît, qui est, avec le pavillon des sports, c'est une patinoire assez exceptionnelle, puisqu'elle fait, à cette époque, 36 000 mètres carrés, qu'elle est en extérieur, en plus. C'est donc beaucoup plus difficile à gérer en termes de glace. Il y a un ice maker, d'ailleurs, qui est là pour gérer la qualité de la glace, veiller à ce qu'elle soit de la meilleure qualité possible pour les épreuves de patinage, pour le hockey, pour le curling, notamment. Et non, elle est située un petit peu en décalage de la patinoire que l'on connaît aujourd'hui. Mais, effectivement, elle a disparu, tout comme la piste de Bob, dont il reste un petit peu en friche des passages, des virages, des pierres, qui, elle, est dangereuse. Donc, elle est, dans les années 50, 60, en fait, elle va progressivement décliner. Elle est extrêmement dangereuse. Il y a des bobbers qui sortent, en fait, dans des virages de la piste. Et il y a un accident mortel en 1950 qui commence déjà à poser les questions de cette piste. Et puis, la construction du tunnel routier du Mont Blanc dans les années 60 règle le sort, finalement, de cette piste de Bob qui est jugée très dangereuse, avec 19 virages, de nombreuses épingles. Donc, voilà, finalement, c'est la seule infrastructure qui reste en place. C'est le tremplin à saut à ski des Beaux-Sons. Et qui est toujours visible, les travaux, ils ont mis combien de temps ? Donc, 1924, début des Jeux Olympiques, en tout cas, on ne les appelait pas encore comme ça à l'époque, mais début des Jeux Olympiques en janvier. Les travaux, ils ont duré combien de temps en amont ? En gros, 18 mois à peu près. C'est le temps des différentes infrastructures, avec des périodes de stress et d'accélération, plutôt vers la fin des Jeux d'ailleurs. Mais oui, c'est à peu près le format. Il y avait déjà des équipements, il y avait déjà des petits tremplins, il y avait quelques patinoires, mais qui ne correspondaient pas au cahier des charges. Donc, il a fallu vraiment créer de toutes pièces ces trois infrastructures. C'est ce qui explique aussi la longueur et la pénibilité des travaux. Julien Sorez et les éditions Gléna publient. Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Il y a eu 260 participants. Dans la suite, on va parler bien sûr des enjeux climatiques de l'époque et de ses premiers champions olympiques. A tout de suite. Sorti aujourd'hui de Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver aux éditions Gléna. Julien Sorez, vous êtes le directeur de cet ouvrage. Vous êtes également maître de conférence à Paris-Nanterre. Et vous êtes bien sûr notre invité pour parler de cet ouvrage jusqu'à 9h30. À l'époque, il y avait 260 participants, 16 nationalités qui se sont représentées. Les Jeux étaient retransmis comment ? Il n'y avait pas de télé à l'époque, c'était que la radio ? Non, alors c'était surtout la presse écrite d'abord. Le vecteur de la médiatisation principale du sport jusque dans l'entre-deux-guerres, même si la radio arrive, c'est donc la presse généraliste. Ou alors la presse sportive. On a des titres de presse comme l'auto, l'éco des sports, qui chroniquent après chaque épreuve les résultats, qui ont aussi beaucoup médiatisé les temps de préparation des épreuves, des équipements. Ces journaux, ils ont un intérêt aussi, c'est qu'ils publient beaucoup de photographies. Et donc on a cette idée qu'on a une médiatisation par l'image des Jeux. Donc on a des photographes officiels déjà, et puis on a des photographes un peu pirates, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément été accrédités par le comité d'organisation, mais des locaux qui sont là et qui prennent des clichés. Donc on a tout un tas d'archives photographiques sur ces Jeux qui proviennent de diverses sources. Du point de vue de l'image, peut-être la singularité, c'est le film olympique, puisque depuis les années 10, le CIO confie la médiatisation des épreuves à des sociétés cinématographiques. Et ici, c'est une société, les films français, qui pour 300 000 francs versés au comité d'organisation, au comité olympique français, a les droits exclusifs du tournage du film, qui à partir de quelques semaines après, passe dans les salles de cinéma françaises et puis anglaises. Donc en fait, l'image des Jeux, c'est surtout la presse écrite, les photos qui y sont associées et également le film des Jeux, plus que la radio qui n'est pas très présente, parce que les conditions de retransmission, par exemple, du direct, ne sont pas encore stabilisées. Donc c'est plutôt presse écrite et film. Oui, à l'époque, on ne sait pas faire de la radio en direct de n'importe où. Le téléphone n'est pas forcément hyper déployé, puisqu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, vous parlez à un ancien commentateur de foot, qui, quand on n'avait pas de ligne, on faisait tout au téléphone. Et c'est d'ailleurs comme ça que même la télévision, pendant des années, commentait les matchs de football. Revenons à nos Jeux olympiques d'hiver, qui nous intéressent à Chamonix en 1924. C'est assez intéressant, vous parliez de ce film olympique. Est-ce qu'il a rencontré un grand succès après les Jeux, une fois qu'il a été mis à la disposition du grand public ? Est-ce que c'est un film qui a attiré les foules ? Alors ça, c'est difficile, parce qu'on a très peu de données là-dessus. Sur tout ce film, il a été conçu, je pense, effectivement, pour capter et garder des images de cet événement. Mais il a été aussi, je pense, conçu pour rassurer les gens sur la capacité de la France à organiser des Jeux olympiques. Notamment, c'était une manière de promouvoir la manière dont la France était capable de construire des infrastructures, d'accueillir du public en perspective des Jeux d'été. Et finalement, le film des Jeux d'été a sans doute un succès plus important, parce que celui des Jeux d'hiver est un peu une manière de rassurer, d'affirmer la capacité de la France à organiser des Jeux olympiques en 1924, que ce soit en montagne ou dans la région parisienne. Julien Soreys, Radio Montblanc, est très impliqué dans tout ce qui est question environnementale, tout ce qui est RSE, notamment avec les entreprises, la responsabilité que nous avons tous, finalement, avec l'écologie. Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'on avait en tête ces enjeux climatiques, déjà en 1924 ? Alors oui, sans vouloir faire de téléologie, mais en tout cas, on peut quand même considérer qu'il y a une vraie préoccupation environnementale dans les années 20. On le voit notamment, c'est clairement exprimé par les organisateurs, par exemple, le choix des sites qui sont proposés sont justifiés par le faible impact environnemental de l'installation des sites en ces endroits. Par exemple, la piste de Bob, elle est installée donc au Pèlerin, là où on estime qu'il y a une faible valeur environnementale, puisque la végétation a du mal à pousser, le sol étant granitique. Deuxième exemple, le cahier des charges qui est rédigé par l'ingénieur des ponts et chaussées pour les infrastructures stipulent qu'on doit privilégier l'apport de matières premières locales. Le ciment, par exemple, et le mortier doivent être fabriqués à partir du sable et des granulats qui proviennent du lit de larves. Le mur en béton de la patinoire doit aussi être composé de galets de larves. Le bois des gradins pour le tremplin de Soaski devait être issu des forêts de la région. Et donc, on voit bien qu'on a cette préoccupation d'éviter les transferts de matières premières et d'éviter de dégrader, finalement, l'environnement local. Je rajouterai que cette caractéristique, en fait, qui naît dans les années 1920, elle se prolonge dans les années 1970 et 1980, puisque Chamonix va faire au moins deux candidatures malheureuses à l'organisation des Jeux d'hiver en 1974 et en 1984. Et dans le dossier de candidature de la Commune, il y a l'idée qu'on veut organiser des Jeux de la simplicité. L'argument, c'est le retour aux sources de l'olympisme. Si possible, incarner la simplicité de la montagne en prévoyant que des infrastructures qui seraient réutilisées. Et donc, on voit bien qu'à travers cette candidature dans les Olympiades de montagne, on a cette idée d'héritage, de préservation environnementale qui sont au cœur de l'organisation ou, en tout cas, de la proposition d'organisation des Jeux. Oui, ce n'était pas un phénomène de mode à l'époque, on n'en parlait peut-être même pas, c'était juste de la logique pour les organisateurs. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet ouvrage. On va également découvrir dans cet ouvrage, parce que, hélas, on n'a plus le temps, c'est triste, ceux qui ont marqué ces premiers Jeux d'hiver à Chamonix en 1924. Et puis, on ne peut pas, évidemment, conclure cette interview, mais alors vraiment très rapidement, Julien Sorez, sur le fait que la candidature française est retenue pour les prochains Jeux en 2030. 106 ans plus tard, peut-être, que nous allons accueillir les Jeux olympiques de nouveau dans les Alpes. Oui, tout à fait. Alors, quelque part, on peut considérer peut-être qu'il y a un héritage à garder. Mais en tout cas, il y a une idée de l'Olympiade d'hiver qui me paraît intéressante et qui naît à Chamonix, dont on s'est peut-être un peu dévoyée, puisque le gigantisme des Olympiades d'hiver s'est aussi avéré parfois problématique, notamment dans les années 60-70. Et là, on peut considérer que si l'olympisme d'hiver existe aujourd'hui, c'est sans doute grâce à l'expérience des hôtesses réussies par l'olympisme en hiver à Chamonix, puisque c'est véritablement une réussite. On a aussi l'image de jeux qui sont bucoliques, poétiques, à travers les paysages et les épreuves que le film et les photos permettent de relayer. Et surtout, on a cette idée, en tout cas, ce projet, bien sûr, qu'on peut encore associer olympisme et simplicité, olympisme et respect de la montagne. Et peut-être que Chamonix 1924 peut être cette source d'inspiration pour les Olympiades d'hiver à venir. Merci Julien Sores, vous êtes le directeur de l'Ouvre. Ouvrage maître de conférence à Paris-Nanterre. Chamonix 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver aux éditions Gléna. Sorti aujourd'hui de l'ouvrage, voilà une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite évidemment de passer une bonne journée. Et à très bientôt Julien Sores. Et à bientôt. Et à bientôt.